Omniprésent dans les cimetières, le cyprès tire son nom d'un jeune grec, Cyparizos, qu'Apollon changea en cyprès. Il le changea car le jeune homme était inconsolable après avoir tué le cerf favori d'Apollon. Il voulait mourir et demanda à verser des larmes éternelles. C'est donc sous la forme de cyprès qu'il exprima son chagrin éternel, et c'est vrai qu'avec un peu d'imagination, on peut voir dans la forme du cyprès la forme d'une larme. De plus, on raconte que sa forme élancée aide les âmes à monter au ciel, et son feuillage toujours vert symbolise la vie éternelle. Avec tout ça, rien d'étonnant à ce qu'il peuple nos cimetières. On le retrouve également présent sur plusieurs mausolées antiques, dont le célèbre mausolée de l'empereur Auguste, entièrement entouré de cyprès. Et si vous ne le savez pas encore, le mot mausolée vient de Mozole, qui était un gouverneur de province d'Asie mineure du IVe siècle avant notre ère, qui se fit construire un tombeau monumental considéré comme une des sept merveilles du monde, le mausolée d'Alicarnas. Le cyprès est également cité comme un des quatre bois constituant la croix sur laquelle Jésus fut crucifié. Il est dit que la partie horizontale était en cyprès, mais les sources manquent, et des historiens s'accordent assez facilement sur le fait que pour les condamner, il était d'usage de prendre des bois peu coûteux comme le pain. Et les reliques de la croix conservée en Europe sont en bois de pain. Dans un registre bien différent, on dit également que le priape d'Hilarus était sculpté en bois de cyprès, tout comme le sceptre de Jupiter. On retrouve également pas mal d'écorces de cyprès dans l'architecture shintoïste pour couvrir les toits et les façades notamment. Et pas besoin de rester dans l'antiquité pour trouver des choses remarquables sur le cyprès, puisqu'en 2012, en Espagne, un incendie a ravagé des hectares de forêt, et contre toute attente, au milieu de cette terre brûlée, on retrouva près de 1000 cyprès intacts épargnés par le feu. De quoi renforcer son symbole d'éternité. Bien évidemment, les scientifiques ont cherché à comprendre comment les cyprès avaient résisté à l'incendie, et ils ont découvert que dès que le cyprès détecte une température de plus de 60 degrés, il se met à dégazer pour se délester de ses composés inflammables le plus possible. L'eau devient majoritaire dans sa structure et son feuillage, et le cyprès est comme gorgé d'eau. Et mieux encore, dès qu'un cyprès se met à dégazer, les cyprès alentours l'imitent immédiatement. Une découverte qui permet de repenser la lutte contre les incendies, mais ce n'est pas aussi simple, car une seule rangée de cyprès aurait du mal à arrêter un incendie, voire même peut participer à sa propagation. Côté médicinal, le cyprès n'est pas en reste. Utilisé depuis l'antiquité pour ses vertus circulatoires, le cyprès toujours vert fait de plus en plus parler de lui pour ses propriétés antivirales intéressantes, découvertes il y a à peine une trentaine d'années. On peut l'utiliser sous différentes formes galiniques, y compris sous forme d'huile essentielle que j'aborderai dans la deuxième partie de la vidéo. Je crois que je ne vous ai pas dit son petit nom latin, c'est cupressus sempervirens, c'est un arbre de la famille des cuprésacées. Le cyprès est clairement une plante du système vasculaire. Quand on parle d'insuffisance veineuse, de jambes lourdes, d'hémorroïdes ou de varices, le cyprès aura son mot à dire. On pourra directement utiliser les fruits du cyprès qu'on appelle les noix ou des cônes, on les utilisera en décoction. C'est la richesse en tannin de la noix de cyprès qui explique son action vénotonique, vasoconstrictrice et anti-hémorragique. Lors d'une étude randomisée réalisée par un laboratoire dont je ne citerai pas le nom, elle s'est montrée plus efficace que la diosmine qui est le vénotonique de référence. Malheureusement, cette étude n'a pas fait l'objet d'une publication. Néanmoins, les propriétés circulatoires et angioprotectrices de la noix de cyprès ont été démontrées à maintes reprises et sont utilisées depuis l'antiquité. On a donc un très bon recul sur l'utilisation des noix de cyprès et leur efficacité. C'est vraiment une plante qui décongestionne aussi bien au niveau circulatoire qu'au niveau lymphatique et au niveau de la prostate. Elle permet aux différents fluides de recirculer dans de bonnes conditions et c'est une bonne plante pour la prostate. Elle apporte également une protection aux différents tissus conjonctifs du corps humain. Ce sont ces tissus de soutien, de protection, qui participent à l'approvisionnement des organes en nutriments ainsi que l'élimination des différents déchets. Là encore, ce sont ces talins qui sont à l'œuvre et plus particulièrement ce qu'on appelle les oligomères pro-anthocyanidoliques, souvent appelés OPC. Ils vont limiter voire empêcher la dégradation du collagène. Ce sont également ces OPC qui donnent à la noix de cyprès ces propriétés antivirales récemment découvertes. Et ce, grâce à deux actions combinées. La première en entravant l'adhésion des virus à la cellule hot et la deuxième en provoquant la destruction de l'enveloppe du virus, ce qui réduit très rapidement la charge virale. Cette deuxième action est donc intéressante contre les virus enveloppés notamment. Il faut quand même garder à l'esprit que l'action antivirale est surtout associée à l'utilisation d'extraits de plantes standardisées. C'est-à-dire que sous forme de décoction, cette activité antivirale risque d'être plus aléatoire. La noix de cyprès est également diurétique mais aussi paradoxal que ça puisse paraître. Elle est indiquée dans le traitement de l'onurésie, c'est-à-dire le pipi au lit. En fait, ça n'a rien d'étonnant puisque son action tonique sur les différents tissus aideront à avoir un meilleur contrôle en empêchant le relâchement accidentel. Concernant les dosages, pour une décoction d'un litre, on prendra entre 20 et 30 g de noix de cyprès séchées et cassées en petits morceaux pour une meilleure diffusion des principes actifs. Et on laissera bouillir 10 à 15 minutes avant de filtrer. On boira une à trois tasses par jour. Le cyprès fait partie des plantes d'emploi relativement faciles et sûres. Elle n'a quasiment pas de contre-indications à part une allergie à un des principes actifs. Pour l'huile essentielle, ce n'est pas la même chose et ça tombe bien puisque c'est d'elle qu'on va parler maintenant. L'huile essentielle est obtenue à partir des rameaux feuillés et non juste à partir de la noix comme précédemment. C'est une huile qui contient plus de 80% de terpène et un peu de sesquiterpénol. La grande différence, c'est que dans les huiles essentielles, on ne va pas retrouver les tanins OPC qui donnaient des propriétés antivirales à la noix de cyprès. Mais ce n'est pas problématique car nous avons pas mal d'huiles essentielles antivirales. Par contre, l'huile essentielle garde les propriétés décongestionnantes veineuses, lymphatiques et prostatiques qu'on a vu pour la noix de cyprès en décoction. Elle garde également un intérêt pour le traitement des hémorroïdes. On retrouve dans l'huile essentielle cette capacité du cyprès à décongestionner, à tonifier et à faire circuler. On va donc penser à l'huile essentielle de cyprès en cas de varices, de jambes lourdes, de retour véno difficile, de lymphoedème, d'hémorroïdes, de cellulite et d'adénome de la prostate. C'est une huile qui se combine relativement bien avec l'élycrise italienne et d'autres huiles suivant l'effet recherché. Un autre domaine où elle excelle, c'est sur l'arbre respiratoire en cas de toux sèche, d'extinction de voix. C'est une très bonne antitussive, idéale en cas de toux irritative ou spasmodique. Elle intégrera sans problème une synergie dédiée aux affections respiratoires. C'est aussi l'huile à laquelle on pensera en cas d'onurésie infantile, ou pas d'ailleurs. C'est une des principales, si ce n'est la principale pour traiter l'onurésie. On peut également y penser en cas de transpiration excessive de la ménopause, ou l'intégrer à une synergie destinée à soulager une tendinite. Là aussi, sa capacité à favoriser la circulation optimisera la régénération des tissus abîmés. Côté émotionnel, c'est une huile qui favorise la prise de décision et ancre les personnes rêveuses un peu plus à la réalité. C'est clairement une huile qu'il faut apprendre à maîtriser car elle s'avère intéressante dans beaucoup de cas. On peut également la diffuser, mais il est préférable de l'associer à d'autres huiles et ne pas la diffuser pure. Côté contre-indications, elle est contre-indiquée en cas de grossesse, d'allaitement, en dessous de ses temps, en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant, et bien évidemment, on évitera les usages prolongés. Et comme d'habitude, en cas de doute, n'hésitez pas à demander un avis médical. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.